L'inquiète pas pour toi, on va te foutre la paix, t'as reprêt, t'as le sera bon et tes enfants ils vont morfler. C'est ça la cause mon père. Donc laisse tomber, toi t'auras des sous, tes enfants tu t'en fous. On va accepter ça nous. J'ai bossé 40 ans, j'ai 71 ans. Dire à un vieux tu vas lâcher la main de tes gosses, déjà mon père il a lutté pour que j'ai quelque chose, mais moi je vais lâcher la main de mon gosse en disant, moi je prends un retrait plus j'en ai rien à foutre. Ils ont osé nous faire ce procès d'intention, ils ont accumulé un tas de choses comme ça, qui font que, je suis en train d'expliquer en ce moment pourquoi des gens qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais fait de syndicalisme sont dans la rue aujourd'hui. Parce qu'ils ont été attaqués de toutes parts, sur leur moralité, ils ont été attaqués, sur leur moralité. Qu'avoir les journaux télévisés les trois derniers jours, pratiquement aucun ne fait état des mouvements dans la rue. On a quelques bribes d'informations sur Montpellier il y a deux jours, c'est fini. Ce sont les réseaux sociaux qui nous informent. J'ai été prof pendant 40 ans dans ma vie, j'ai fait du syndicalisme aussi, j'étais au SNES, on a FSU aujourd'hui. J'ai été de tous les combats. Aujourd'hui, je suis retraité depuis 10 ans. J'ai 71 ans. J'étais en retraite. Et devant la dégradation des conditions de vie des gens, je me suis à nouveau mobilisé depuis l'année dernière, depuis l'histoire des Gilets jaunes. Et je ne pensais pas avoir à faire ça. Je pensais que ma retraite allait se dérouler linéairement, et que, ma foi, ce que mon père m'avait dit, qu'on essaierait toujours de tout nous reprendre, n'était pas vérifié. Eh bien, je me perçois qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens qui sont en place, au gouvernement, dans les différents gouvernements, d'ailleurs dans le monde entier, c'est le capital qui domine, c'est une vérité, et c'est de reconquérir ses acquis sociaux. On s'aperçoit finalement, chaque jour, en se parlant les uns les autres, qu'on se fait avoir avec les retraites à point, qui est d'une incohérence manifeste, qui est un... vous savez ce que c'est qu'un puzzle ? Eh bien, un puzzle, c'est un ensemble de pièces qu'on n'arrive pas à associer, en fait. On n'arrive pas à les mettre bout à bout. Il y a un gros problème. Voilà pourquoi ça continue comme ça, dans la rue de l'Ordre. Depuis maintenant plusieurs mois, on nous raconte que la retraite à point repose sur un principe essentiel d'égalité, qui est l'erreur du point. On se retrouve avec des points qui changent, avec les taux de cotisation. Ce sont les propos ce matin sur France Inter. Le journaliste qui a dit ça, apparemment, n'y connaissait rien, d'ailleurs. Il a argumenté d'une manière très bizarre et très orientée, d'ailleurs. On peut s'interroger, d'ailleurs, sur le régime spécifique obtenu par les journalistes, il y a trois jours. Et la raison pour laquelle il se comporte comme ça, dans le dos, de ceux qui luttent aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est vrai. Quand on fait de l'information, et quand on est journaliste, au sens noble du terme, on a forcément un avis sur ce qu'on écrit, sur ce qu'on dit. Mais quand des gens viennent vous dire dans le creux de l'oreille, si vous dites ça, ce sera quand même mieux, vous verrez, vous aurez quelques avantages. Alors, on n'est plus dans l'avis intrinsèque du personnage. Oui, mais parce que du coup, se pose la question de l'indépendance de l'information. Voilà, voilà, tout à fait. Je voulais en venir là. Le dernier mot, ce sera que l'on gagne, que l'on gagne. C'est l'histoire de l'argent qui nous mène là, c'est le fric qui nous mène là, c'est rien d'autre.